Salut à tous et bienvenue sur MagicRNFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien aujourd'hui, c'est moi qui lance. Je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, si jamais vous regardez toutes nos vidéos, vous le saviez. Vous n'êtes pas surpris. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour UR Speleux. Nous on avait déjà une version 10 Sky avec des Vadrok, on faisait des trucs, c'était de la belle magie, c'était sympa et tout, il y a un mec qui l'a dit, non mais c'est quoi ta belle magie, on s'en bat, lec. On s'en fout, on s'en fout de ta belle magie, nous on va aller tout droit et on va faire ça de manière très solide. Et donc du coup les ajouts par rapport à nous, c'est le petit drais d'ordre à Canis. On y revient tout de suite après le petit moment publicité. Exactement, si vous me soutient le petit code VALLEYPL2020 sur la boutique MagicRNFR, notre sponsor, merci beaucoup à eux, qui vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires lors de votre commande lorsque vous utilisez le code. 1€ dépensé dans la boutique égale 1 point, du coup avec notre code 1€ égale 1,5 point, et au bout de 150 points, vous avez un bon achat de 5€ utilisé partout sur la boutique, donc ça, ça régale. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront. Merci beaucoup. Petit code créateur MagicRNFR sur la boutique Epic & Store, comme d'habitude. Merci. Avant la décliste, du coup cette vidéo sort lundi. Oh ! Du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce moment même ? Maintenant même ? À l'instant où vous cliquez sur cette vidéo à 17h. Et du coup, cette vidéo est sortie plus tôt, si nous sommes les mages du temps. Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, le lundi 13 juillet à 17h, j'ai calculé dans ma tête, j'ai regardé la petite date, je fais tac tac tac, mathématicien de génie. Lundi 13 juillet à 17h sur notre chaîne Twitch que vous trouvez dans la description. Cliquez sur la description, chaîne Twitch, clique. Vous êtes dessus, c'est bon. Vous êtes dessus, instantanément, mais vous nous voyez en direct. On est en train de dire des conneries. C'est vrai, c'est trop bien. Parce qu'on adore dire des conneries. Qu'est-ce qu'on fait actuellement ? On est en train de jouer à Magic actuellement, et dans 1h à 18h, on est en OP Red Shadow Legend. Et ça, ça fait plaisir. Vous connaissez Red Shadow Legend ou pas ? Ils connaissent certainement. C'est l'OP qui régale. Ça fait plaisir. On l'a déjà fait, ça s'est très bien passé. C'était grave cool. Les gens étaient contents, on était contents, Red Shadow était contents. Ils nous ont dit, ça vous dirait que tout le monde soit encore content une fois. On a dit, on adorerait que tout le monde soit content. Nous, on adorerait être contents une fois par mois si vous êtes chaud, Red Shadow, si vous voyez cette vidéo. Tout le monde aime être content. Donc, être content régulièrement, c'est super. Donc, deuxième OP, parce que c'est très bien passé. On va kiffer encore une fois le jeu. On va faire du Magic, on va faire du Red Shadow. On va refaire du Magic, parce que ça fait très plaisir. Le stream régale. C'est de 17h à 21h et quelques. C'est ça. Donc, ça fait extrêmement plaisir de reparticiper à ça. Vous allez voir comment évolue mon compte, pour ceux qui étaient là la première fois. Il s'est passé deux, trois trucs. Les persos, ils ne sont pas niveau 2, je vous le dis. Il y a eu du step up. Qu'est-ce qu'on voulait dire également par rapport à ça ? Si vous voulez nous soutenir, parce que c'est cette opération spéciale pour Shadow Legend, c'est aussi pour donner de la visibilité à ce jeu, d'ailleurs, qui n'en a probablement pas besoin, tellement il est connu. Il est bien visible. En tout cas, nous, on nous donne la chance de pouvoir promouvoir le jeu et ça nous fait extrêmement plaisir. On aura un lien qu'on va vous mettre dans la description. Si jamais vous ne jouez pas à ce jeu et que vous voulez nous soutenir, vous pouvez le télécharger, y jouer, enfin, faire le tuto. Il faut le télécharger et faire le tuto pour que ça soit comptabilisé. Et voilà, nous, en fonction d'un certain nombre de téléchargements, ça nous donne une certaine somme d'argent. Donc voilà, si vous ne jouez pas encore à Shadow Legend et que ça vous dit ne serait-ce que d'essayer de juste le télécharger et faire le tuto et voir ce que vous en pensez, vous pouvez nous soutenir comme ça en allant dans la description, en cliquant sur le lien. Merci énormément. Je précise que la dernière fois, l'OP s'est méga bien passé. Il n'y avait pas la sensation de en mode on va suivre Valet PL pour leur OP parce qu'il le faut et c'est sympa et tout. Non, on a vraiment passé un bon moment de stream. C'était vraiment un bon moment. Donc les gens, au-delà de nous soutenir, ils ont aussi passé un bon moment. Tu vois, si vous n'étiez pas que là, entre guillemets, pour nous soutenir et nous faire plaisir, on a aussi pu passer un bon stream et ça sera pareil ce soir. En tout cas, on fera tout pour. Et donc voilà, donc venez nous soutenir que ça se repasse aussi bien que la dernière fois. Ça régale. Et puis, je veux dire, quand ça se passe aussi bien, les gens le voient, les gens, entre guillemets, ceux qui s'occupent des OP, des gens chez Red Shadow Legend, ils voient à quel point l'OP s'est bien passé et c'est gratifiant pour nous de manière professionnelle, entre guillemets. Exact. C'est pour ça qu'on prend ces petites minutes là pour vous en parler, pour vous expliquer ce qui se passe. Donc merci beaucoup. On vous retrouve tout de suite là sur Twitch. Voilà, à de suite. En plus, c'est un très bon jeu puisque depuis l'OP, ça fait un mois et je joue tous les jours. Et je ne suis pas obligé. C'est vraiment moi qui veux faire ça. Donc c'est que ça marche plutôt pas mal. Ouais, c'est cool. Du coup, on revient sur l'ADL. UR Spell, magnifique. Magnifique avec le petit nouveau truc. Alors du coup, overlay, pour petit update, on dit plein de choses sur cette vidéo. On discute. Ensuite, je ne sais pas encore comment je vais faire pour l'overlay. Si je vais en refaire un, parce qu'il y a des nouvelles fonctions qu'un viewer m'a indiqué comment les mettre en place. Je ne pensais que c'était que pour le draft, mais non, on peut le faire également comme ça. Vous tapez du coup T. C'est pour trier normalement. Et vous tapez le nom de ce que vous voulez trier. Donc là, on a tapé créature. Ça nous a mis les créatures en avant et le reste du pack en dessous avec les landes séparées. Donc on a pu faire un setup bien propre. On vous montre toutes les créatures ici, tous les spells non-créatures ici et tous les landes là avec le petit sade sur le côté. Donc vous pouvez voir tout le deck d'un coup d'œil très très lisible, vraiment très propre. Bon, pour Yorion, ce sera peut-être un peu moins lisible parce qu'il y a plus de cartes, mais quand même. Donc voilà, ça régale. Si jamais vous voulez trier vos decks, construire, n'hésitez pas à faire ça. Vous laissez la souris sur la petite recherche et ça vous indique ce qu'il faut taper. Attention, il ne faut pas taper la même chose en français et en anglais. Créature en anglais, créature avec un accent en français pour faire le même tri. Par exemple, ceux qui ont le jeu qui crache en français, faites attention quand vous voulez tester ça. Et du coup, cette decklist, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Elle nous raconte que nous, ce qu'on avait fait avec Vadrok, c'était sympa, c'était la belle magie, mais visiblement les gens s'en foutent. C'était que la moitié du chemin. Voilà, c'était que la moitié du chemin. En gros, l'idée, c'est d'être un petit peu plus all-in dans le plan de jeu, de ne pas s'éparpiller en jouant une troisième couleur, de ne pas compter sur Vadrok, mais plutôt de compter sur la puissance du rouge et la value, la flexibilité du bleu. Donc vraiment, IZ Spell, UR Spell, qui est un archétype qui existe depuis déjà très longtemps, qu'on a vu Siela dans différents formats standards. Là, je pense qu'il n'est pas assez puissant pour s'imposer vraiment comme un vrai gros deck tier 1, mais il a fait quelques perfs de manière sporadique Siela sur certains tops. La decklist nous plaît beaucoup et on voulait la partager avec vous. Moi, j'ai affronté ce deck-là et ça marche super bien. Et le vrai ajout que nous, nous n'avions pas pendant le stream d'AP, c'est vraiment ce Dreadhord Arcanist qui fait vraiment un super travail. En gros, lui, quand il attaque, vous pouvez rejouer un rituel ou un éphémère de votre cimetière sans payer son coup de mana, du moment que le coup de mana de ce rituel ou de cet éphémère est inférieur à la force du Dreadhord Arcanist. Ou égal. Ou égal. Donc quand vous attaquez, ça vous permet de rejouer une infuriette, une opte, un choc par exemple, pour tuer un bloqueur. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais ce qui est super intéressant, c'est que si sa force est buffée, augmentée, notamment par Infuriette ou alors par Samus Sprint, ça vous permet de rejouer Light Up the Stage ou alors Siseu Trousse, par exemple. Qui fait Draw 3. Voilà. Et si vous la rejouez du cimetière, ça vous fait juste Draw 3. Et donc c'est extrêmement puissant dans ces spots-là. Juste pour la value que ça engendre. Et puis derrière, vous avez un deck avec plein de bonnes bêtes, avec des effets d'évasion. Genre le Stormwing Antity, qui est la nouvelle carte de M21, qui permet lui de mettre des points de scry 2, donc triez votre draw, il grossit dès que vous castez des spells. Comme le Dorat. Voilà. Le Stone Cold Serpent, qui n'a pas vraiment une capacité d'évasion, mais qui peut être très très gros. Et avec le piétinement, donc dans tous les cas, il va passer des points. Effectivement, on peut lui muter quand même le Seed Asher que tu veux plus dessus. C'est ça. Ce qui lui donne plus de plus de, et fait piocher des cartes quand ça touche. Avec le piétinement, c'est facile de toucher, c'est bien. Et un barin, Tolary Marche Mage. J'adore cette carte, et on ne lui trouvait pas de maison. Et c'est vrai que là, ça se prête plutôt bien à cette carte-là. qui permet de booncer, donc de renvoyer dans la main de votre adversaire une créature ou un Plainsawker. Et ça, c'est quand même super sympa. Et à la fin de votre étape de fin, vous pouvez piocher une carte si jamais vous avez renvoyé une carte dans la main de votre adversaire. Non, de ta main. Ah, si vous avez renvoyé une carte dans votre main, pardon. Tu peux cibler une de tes créatures ou Plainsawker. Ouais. Donc ça veut dire que tu peux faire ça sur une Stormwing Entity, par exemple, si tu as envie de refaire son effet de stride, imaginons. Comme ça, tu vas quand même piocher ta carte si tu pourras la rejouer, etc. Donc c'est vraiment... En fait, c'est un peu tricky. Un peu sympa. C'est bien de l'avoir qu'en une fois, parce que je pense que c'est pas non plus la carte qui s'intègre le mieux dans le deck. Mais je pense qu'en avoir un, en mode il est capable de faire 2-3 trucs, genre ou enlever un bloqueur, ou alors vous sauver une de vos créatures, faire un peu de value. Ouais, c'est une carte un petit peu de Malin, et on aime bien les cartes de Malin avec Pl. Ouais. Donc voilà pour Barin. Ça remplace l'Emprunteur Intrépide. Donc quand même, la personne qui a buildé ça a une très haute opinion du coup de Barin. Parce qu'Emprunteur Intrépide, c'est très bien. Donc l'Emprunteur Intrépide, c'est LA carte de Malin, par excellence. Donc on a remplacé un Malin par un Malin. Par un vieux Malin. Donc jusque-là, tout va bien. Ouais, mais du coup, le vieux Malin, est-ce qu'il n'est pas devenu sage ? Ah, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça. Ok. Donc voilà, nous on va aller tester ça. Vous avez compris, le but c'est de faire des grosses Dreadhord arcanistes pour pouvoir faire revenir des cartes qui nous font piocher. Et le side, les gars, c'est du classique. Mystical Dispute, c'est contre le Bleu. Scarting Dragonfire contre les agros. Frye, c'est contre Teferi et le pas gentil. Parce que Teferi, ça nous empale. Ah, pas gentil du tout. Aether Gust, c'est contre Monover et les decks réclamations. Shock, c'est parce que s'il y a trop de bébêtes, il faut pouvoir les cramer. Soul Guide Lanterne contre tout ce qu'il joue avec le cimetière. Franchement, c'est de la liste et du classique. Master Class de side 100. C'est pas, 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 pas. Enfin, let's go. On est parti. On est parti sur l'AD. On est en anglais. On récapé pet, pourquoi on est en anglais. La dernière fois qu'on a tourné ici, c'était avec Widogar. Il y a des petits bugs encore chez certaines personnes. Donc nous, on ne prend pas le risque d'avoir ces problèmes-là. Si jamais vous jouez en français, si vous avez ces bugs-là, du coup, passez le jeu en anglais. Ça résout tous les problèmes normalement. Il y a quelques-uns qui ont des problèmes en anglais aussi, mais ils sont extrêmement rares. Donc vous n'avez vraiment pas de chance pour le coup, si ça arrive. Pas très bon ça. Manquant un ronde. Ouais, mais on peut aller le chercher avec Temple. Et si on le trouve, on est muy bonito. Et on est sûr de le trouver en plus avec Hop le tour d'après. Ouais, mais si on le trouve avec Hop le tour d'après, on ne fait encore rien. Il faut l'avoir pour pouvoir faire Dora tour 2, là. C'est un risque qu'on peut prendre. Prends-on ce risque ? Dites-nous dans les commentaires si on prend ce risque. On l'attend. On l'attend longtemps. Non, sérieusement. Keep. Je crois qu'il faut keep. Keep. C'est un deck qui tourne avec pas beaucoup de land. Giganta The Wallspring. Tu vois en face, c'est ou Jund ou Ragdos Sacrifice. Et c'est pas... Il est bon celui-ci. Il est bon. Et je ne sais pas à quel point le match-up est bon ou pas bon, en vrai. J'ai du mal à visualiser ce match-up-là. Alors vu qu'il y a un temple, c'est Ragdos et non pas Jund. Yep. Je crois que Jund, s'il doit jouer Giganta, il se passe de Bola Citadel. Ça n'a pas l'air fou de faire ça. Oui. Effectivement. Ils le font peut-être quand même. Il y en a qui le font, ouais. Mais bon. Ah, ça c'est un peu méchant aussi. Super, ça. Oui, on peut faire... On attaque Inturiate ou Opt. Moi, je ferais d'abord Opt. Pour essayer de trouver un choc. Dora, on attaque Inturiate. On lui met 5 points. Non, 7 points. Et du coup, s'il nous fait sacrifier une bête, on va juste... Il faut qu'il mette 2 bêtes déjà pour faire ça. Et on va sacrifier le Dora. En fait, il va juste faire un enjambeur intrépide. C'est ça le problème. Ouais, mais nous, on a encore notre Dora qui va encore mettre des points, tu vois. Intu, c'est un million Titi. Parce que le play agro, c'est pas le mieux, là. On va essayer. Sois pas un police, Mitrushok. Ouais, il ne commence pas. Tout vient d'un point. T'inquiète. L'impolitesse, mon gars. Nous, on cautionne pas. Oui, peu importe. On va essayer la ligne Olin. Ah, attendez, il y a un bruit extrêmement chiant. Je vais fermer la fenêtre. C'est quoi, un mec qui perce ? Dis-lui d'arrêter de percer, s'il te plaît. C'est quoi, des arbres ? Il a son enjambeur intrépide, forcément. La fenêtre est fermée. Donc, ça veut dire qu'il fait extrêmement de bruit. J'espère que vous n'avez pas trop entendu. Les mecs sont forcément talentueux. Il est obligé d'avoir vos striders pour... Ouais, mais tu vois, il passe son tour 3, là. Il y a encore de mana derrière. Ah oui, il y a encore de mana. J'oublie toujours qu'il faut... Les mecs sont forts, vraiment très très forts. Attention, tu n'es pas prêt, je pense. Je trouve que le drone four, c'est une classique. Il n'y a pas de drone four. Ah, ça va, quoi. Du coup, là, tu peux faire une petite opte maintenant, déjà. Je voudrais bien trouver un choc, en fait. Stone Coal, ce n'est pas fou, ça. Ce n'est pas fou, mais ça ne se fait pas pinguer par MyM Devil. Mais non, ce n'est pas fou. Il n'y a pas de MyM Devil, pour l'instant. Attends, ça fait combien, Double Infuriette, là ? Alors, 3 et 3, 6 et 3, 9. Et 2 triggers, 11. On est one-off. Frontier, là. C'est drôle, ça. Mais si tu mets pas Storming en Titi, tu vas perdre ton Dorat. Ouais, je pense qu'il faut d'abord passer par Storming. Ok, on va aller Scry 2. Deuxième, ça dégage. Et tu vas payer 2 points avec le Steam Vigents. On fait un petit Infuriette sur le Dorat. Et mettre quand même 7 points. C'est quand même assez all-in comme liste. Ouais. C'est vraiment, on veut mettre des points de dégâts très très vite, que l'adversaire n'est pas trop le temps de répondre. Pour le coup, Rakdo sacrifie, c'est un dé qui peut répondre assez vite. Ouais, c'est un problème. Il a un MyM Devil. Il peut nous mettre... On va faire un... On va sacrifier le MyM. On va perdre... Je crois qu'il peut clean notre board. Ah ! Ah non, il va face. Il va face. Il est très sûr de lui. Bah attends, c'est impossible d'avoir. Ah ! Ah, il est à l'étale avec un claim de first-band. Non. Ah, si on prend 4, on passe à 10. Il sacrifie, on passe à 8. Il fait 2 ping, on passe à 6. Non, mais dans tous les cas, on n'a plus de bête, quoi. On a perdu cette game, là. Qu'est-ce qu'il se passe si tu ne bloques pas ? Tu prends 4, on va devoir sacrifier la 3-3, de toute façon. Donc, autant bloquer. Je prends, hein. Ouais. Quelle tristesse. Si du coup, il ne sacrifie pas, il nous la rend. Putain, ils sont trop forts, les mecs, quoi. Sa sortie, elle est... Elle est nickel pour nous battre, ouais. Il est trop bien, ce deck. Franchement, il est trop trop fort. C'est vraiment incroyablement... En fait, c'est une deck-tech sur les decks adverses. Putain. Nous, on fait un truc, histoire 2, mais regardez... Après, ça, on savait que ce n'était pas the top deck of the meta. Je ne vais pas me faire du mal. On va passer à la suivante. On va se faire du mal le plus longtemps. On va passer à autre chose, quoi. Mais moi, tout ce qui tue des trucs, voilà. Lasergust, non. Et tu vas sortir Barin, on s'en fout. On s'en fout, peut-être que ça peut dégager. Stun Gold, c'est bien, en vrai compte, lui, ça ne prend pas les ping de... Bah, si on va le jouer early, il ne sera pas fou, après. Il sera un petit body, tu vois. C'est quand même bien, en vrai. Peut-être que les dreadors d'Arcanist sont pas en cut, un peu. C'est vrai qu'ils risquent pas de toucher... Après, on rentre des spells, donc il faut penser à enlever, du coup, plutôt des spells. On est à 16, 17... Ouais, ça, ok. Peut-être enlever les lighters. On peut enlever les Samus Prints, si tu veux. Ouais, ça, déjà, on peut l'enlever. 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 Tu l'enlevais. On peut enlever un light-up. Peut-être que sous le guide, c'est pas si bien. Disons que notre plan de jeu à nous, c'est d'aller mettre des points. Après, si c'est dans le side, c'est contre qui, tu vois. Ouais. C'est vraiment bien contre des trucs comme cycling aussi. Ouais. Voyons, pour enlever une ciseau-trousse, d'ailleurs, il y a des listes qui nous ont de 3, donc c'est un cut facile, effectivement. Si t'hésites, on peut rentrer qu'une lanterne. Je crois qu'on peut avoir qu'un seul choc. Ouais, on a perdu sur ça 1-2. Eh ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a que ça 1-2 que ça tue choque. Tout le reste, ça... Si c'est un jambeur. C'est 3-2. Qui revient 5-4, quand même. Qui revient 5-4, mais bon. Je sais pas. Moi, je partirais comme ça. Ah bah non, mais Inferia, sinon. Quoi que non, on a besoin des dégâts. En fait, t'as besoin des dégâts, t'as besoin de grossir ton... ton... Marcaniste. Du coup, on a rêvé des Samus Sprint. Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est pas facile. On a envie de rentrer plein de cartes et de pas... Je pense que c'est juste un match-up dégueulasse. Ouais, c'est pas bien, ça. Ça, c'est bien. Ouais, on va dire que c'est OK. On peut enlever une montagne. On peut enlever une montagne. C'est bien vu. Fais un petit temple. Tout de gueuge. Après, quand tu commences à une furiette, puis une furiette, une furiette, enfin, tu peux mettre plein plein de points avec un Dreador, mais s'il a une gestion, bah, notre main, elle ne fait rien. Ou un bloqueur. Ouais. On peut le tuer tout de suite. On peut l'exiler, surtout. Ouais. Je crois que ça va être fait. En fait, c'est trop beau pour laisser passer le truc, je pense. C'est un peu gratuit. Il nous a bait. Il nous a bait. Ah, merde. S'il a encore double bait, oui. Mais il va avoir Wastrider encore, quoi. Les mecs sont trop puissants. Après, il faut vraiment qu'il ait Wastrider ou deux créatures. Je crois que tu veux juste Soulguide et Dreador. Ouais, tu peux Soulguide et Stormwind Antity, sinon. Ça marche, ça ? C'est une non-créature, normalement. Un, c'est un centre sensorie. Ouais. J'ai pas envie d'y faire être dans le vent. Non, bah Dreador, alors, et Soulguide, ouais. Là, il faut attaquer... En fait, on n'aurait pas dû on n'aurait pas dû exiler le chat. On aurait dû attendre et essayer de l'avoir plutôt avec la Soulguide pour pouvoir gérer la Priste. On est un peu puni par notre résultat en Titude. En fait, quand t'as Soulguide, il ne faut pas gérer le chat. C'était bête. Ça arrive. C'est génial. Fait tous des erreurs. On a eu peur. Après, il n'est pas obligé de faire deux fois la même chose, quoi. Ouais. Moi, je joue beaucoup ce deck-là et je ne fais pas tout le temps ça. Bah, en vrai, on peut concéder déjà, tu crois. Je pense aussi. Je regarde juste qu'il est... C'est dur, mais... C'est trop puissant, quoi. On fait Dora, il n'a qu'à reposer une bête et... Enfin, deux bêtes, mais... Ouais, il faut qu'à reposer deux bêtes. Je crois qu'on peut quand même Dora et sacrifier Soulguide. On va voir. Je n'y crois pas trop, mais tu vois, tu pioches un choc. Il n'a pas grand-chose dans la main. On n'est pas à 0% actuellement. Ouais. Il n'y a pas un choc. Est-ce qu'il a un drop-1 ? Non, il a un claim. Encore mieux. Parfait. Génial. Parfait. Bon, on sait pourquoi UR Spell... Ah, super. Encore du rang. Je galère déjà tellement en gagner. Je vais y arriver. Je vous le dis, sur le ladder, vous êtes trop fort, les gars, en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que des bons joueurs sur Arena. C'est infâme. Mais au-delà d'être bon, genre, ils sont talentueux, tu vois. Oui, aussi. Bien sûr. Vraiment, les 15 cartes avec lesquelles ils vont jouer qui sont sur le dessus du pack sont toujours dans un très bon ordre. Toujours dans un très bon ordre. Panda, B.O.I. Panda Black White, peut-être ? Oui. Les couleurs d'un panda. Exactement. Ça se garde, ça. C'est grave gardé. Faites tour 1 pour faire Dorat. Très d'ordre, tout ci, tout ça. En fait, déjà, ce deck-là, il n'a pas une bonne mana base. Ça, c'est un problème. Ça, c'est bien. On ne gagne pas Krasis avec ce deck-là. On le gagne avant. J'espère. J'espère aussi. Dès que vous avez un plan de jeu un peu tempo, un peu mignon comme ça, dès qu'il y a un truc qui dit pour X que je gagne X et que tu ne peux rien y faire, c'est l'enfer. Et je mets un gros pâté flyer. Je peux directement pêcher. Ou on va gagner Uteng. Sambalek. Urmaheng. Après, notre main, elle est bonne. Tension. On va faire stuncoil et 0. Oui. D'ailleurs, stuncoil aussi, quand vous avez un stuncoil en main, là, je n'ai pas pensé parce qu'on est en vidéo, spammez votre touche espace parce que sinon, le jeu dit à votre adversaire que vous avez un stuncoil. Très facile de voir quand... En fait, quand ça ne passe pas la priorité alors que tu n'as rien à faire. C'est que tu peux faire quelque chose. Droit, 2 points. Il y a Dredord qui est mieux. Dredord ne réanime rien. C'est pas mal de faire Dredord Samut pour tout de suite réanimer un truc. En fait, tu peux faire Dredord maintenant et le tour d'après faire... Ah non. Non, parce qu'il a déjà la célérité. Ok. Je pense que Dredord Samut, ça permet déjà de mettre une pression. Non, mais tu as raison. Je me suis emmêlé les pinceaux. Est-ce que tu as ton eliminate ? Sur 8 cartes. Il n'est pas bon à ce point-là. Et tu vois, là, encore une fois, il sait encore une fois qu'il y a le stuncoil parce que je devrais ne rien pouvoir faire à la fin de... quand mes 2 mana sont tapées. Donc ça, c'est un vrai problème du jeu, par contre. Le soft ne devrait pas pouvoir révéler stuncoil serpent. Ok, ça va. C'est pas si pire. Je crois que c'est stuncoil à 3, là. Plutôt. Ouais. Un autre but, c'est juste d'avoir une créature qui puisse attaquer. Enfin, qui puisse mettre des points pour faire light-up. Donc faites attention quand vous jouez stuncoil serpent. Essayez de vite passer la priorité pour essayer de le dissimuler parce que sinon, c'est très très grossier, très cramé. Ou alors, jouer le vite. Comme ça, au moins, il n'y a plus de suspense. Ouais, effectivement, vous l'aviez. Ouais. Alors, on essaie de mettre 3 points ici. On a toujours rien à jouer. Si jamais il fait un token de shark qu'ils font, il sera 3-3. Ouais, on le match, donc ça va. On va juste prendre 3 points. Ça nous permettrait de light-up. Ça serait vraiment cool. C'est pas le cas. Ok, on va remettre stuncoil. On a toujours plus de suspense. On peut juste le fight. On peut juste gagner avec ce Samus Prince. Et ça nous permettra d'avoir un plus cool de tiens. Et il a le trample. Donc fais-le. Comme ça, on pourra light-up en plus. C'est effectivement très important. Attends, il n'avait pas encore bloqué par contre. Ah merde. Ah bon ? Ah, je suis un con. Il est pas, je croyais. Ça, on va le garder, je crois. Bon, ouais. Ah, j'ai misplay. Là, du coup, il va juste pas bloquer du coup, du tout. Bah, on a passé 5 points. Oui. Fais-le un light-up. Je m'en veux quand même. T'as landé ou pas, ceci ? Non, je crois pas. On va pouvoir lander ça. Il y a un autre light-up. Est-ce que tu fais un stuncoil à 2 ? Stuncoil à 2. Le problème, c'est qu'on prend Fort Extinction. Ouais, après, t'as Optimist à mana. Ça peut valoir, le coup. Je sais pas. Ça représente rien face à son 3-3, stuncoil à 2. Ah, peut-être. Non, je crois pas. Je crois que je suis juste deck de ne pas avoir trahi de son 3-3. J'ai joué trop vite. La boulette. Le punte, comme on les appelle. On a joué trop vite. Je vais dire, je bois un peu d'eau, mais j'ai pas d'eau. Non plus. Non plus, pas d'eau. Qu'est-ce qu'il nous propose Panda BW, là ? Une Nyssa, sans surprise. J'ai un peu une sensation avec ce deck, c'est que si ton interesseur jouait une carte, tu perds. Non, mais là, on a mal joué. Ça, normalement, il l'a pas, donc du coup, on peut aller chercher la Nyssa. Je crois qu'on va juste light up. Oui. Ah. Pas mal. Ah, merde, t'avais landé, on aurait pu mettre l'île. Ça, c'est pas grave, on la mettra le tour d'après. Tu passes d'attaque, en vrai, s'il double bloc, tu trades. Ouais, mais derrière, on se prend encore Nyssa, quoi. Ça, le problème. Et l'Inférette, en plus, il la voit, donc, tomber dedans, c'est grossier, quoi. Ah, mais du coup, il doit double trade. Donc, perdre un land et sa bête. De quoi ? Non, il peut juste nous donner le dragon, le, pardon, le shark, et il prend que 3 sur sa Nyssa. Ah, du coup, là, c'est quoi le play ? C'est Dredor de passe ? Le play, c'est qu'on a perdu. En fait, le play, dès que ton adversaire, il arrive à prendre le board, à stopper la pression, tu gagnes plus, quoi. C'est le problème de ces decks-là. Ouais. C'est quand même attaque Nyssa. Ouais. Ou face. Je vais attaquer Nyssa. Il donne les deux. Ouais, mais ils sont cagnes. Ouais. Pire, il donne les deux, mais derrière, bon, bah, il y a Nyssa qui tourne, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un problème. Ouais. S'il trouve des landes, en plus, c'est chiant. Ouais, bah. Il trouve pas de landes, ça va. Il va en trouver quelques-uns. S'il va s'il tue ces bêtes et ces landes en même temps. C'est pas très grave. Oh, un moucheron. Parce que les dreadlords, quand ils attaquent, là, ils se boivent. C'est ce que dit l'adversaire. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Faut qu'ils aient le droit d'attaquer. C'est pas, encore une fois, pas totalement perdu, mais on n'est pas très bien, quoi. On aurait pu faire une grosse 6-6. La suite était pas mal. Ouais, tu vois, ils cherchent des landes, je pense. Ouais. Alors, Panda, qu'est-ce que tu nous proposes, là ? Panda. Pourquoi est-ce que tu te tais comme ça ? Il va pas changer de tête, lui. Il est bien silencieux, ce Panda. Allez, donne-nous un land, là. Vas-y. Ah, non. Il a juste plus. Bon, déjà, il. Si tu veux pas light-up. Ouais. Ah, non, tout le gars, il va s'en aller. Est-ce que tu fais pas une Stormwing Entity, juste ? Comme ça, à la dure ? Enfin, light-up Stormwing Entity, du coup. Je sais pas si Dreadhorde, c'est quand même pas win condition, un peu, quoi. Tu peux double Dreadhorde ? Moi, je ferais plutôt double Dreadhorde. Parce que la Stormwing, de toute façon, on la garde... Enfin, elle est en main, quoi. Ouais, ouais. Vas-y, toujours Dreadhorde. C'est plutôt double Dreadhorde, moi, ouais. Genre, ça peut faire des séquences débiles, Dreadhorde. Et lui, il peut galérer en land. Bah là... Ok. Prends Extinction. Là, si tu faisais Phase d'attaque, il prenait 5, 6, 7. Even. Sans pas bon. Là, il anime un land. Il met 3 points. Il joue au revoir de sa main. Attends, attends, c'est pas fini ? Ouais, si. On revient jamais de ça. Il n'a plus que deux cartes en main, il a euro. Franchement, il n'a pas de land. Il n'a pas joué euro, il a joué de sa main. Oui, oui. Il a gagné des peps. Jamais on revient de ce spot-là. Ouais, je pense que c'était pas perdu, mais ok. Ah ouais, tu penses qu'on n'était pas à 0% là ? Non, non, pas du tout, mais non. Franchement, s'il ne peut plus gérer, enfin, s'il ne peut pas gérer ce temps wing, plus le light of the stage, on a les draws... Ah mais lui, il a encore un euro à refaire venir de son cimetière. Il a le cimetière à 7. Il y avait le cimetière à 7 ? Il a le cimetière à 7. Donc là, il a choisi de faire un euro de sa main et pas celui qui est dans son cimetière. Hum. Enfin, franchement, il est en train de juste jouer avec nous, quoi. Hop là. Donc là, déjà, avec Dispute et avec Heizerga, ça va être pas trop mal. Bah, on va le garder parce qu'il peut tuer l'Anissa. Qu'est-ce qu'on peut sortir contre lui ? Ça, c'est bien contre Drey. Dreador, ça passera jamais. Choc, c'est un peu nul. Dreador. En fait, c'est censé passer en début de game, quoi. Ouais. C'est ça, l'histoire. Ouais, si tu perds les Dreador, tu joues plus les 6 autres rous. C'est un peu compliqué, en fait, à Saïdair, ce deck-là. Je sais que Stonecoil, c'est pas si fou. C'est bien parce que ça prend pas le boons de... Ah, y a pas Teferi. Ouais, non, ça prend pas les victimes de la guerre. Alors contre lui, peut-être que c'est moins... Enfin, moi, OK. On va en avoir que deux. Tu peux enlever un light-up, un 6 autres rous encore. OK, ça me va. Vas-y, let's go. C'est pas facile, de façon, de side. Et pas les lanternes, là, pour l'Euro ? Pas le temps ? Je pense pas. Je pense que si tu mets lanterne contre Euro, c'est... Genre le... Aveux de faiblesse, de ouf, quoi. Je pense qu'il faut qu'on essaye de passer vite, quoi. Ouais. Parce qu'après, on a que deux, donc c'est pas un truc qu'on va curver, forcément, quoi. Je pense que si ta seule cible, c'est Euro, faut pas jouer lanterne. OK. OK. On va pas la garder, cette main. Non. Ça, c'est bien. Ouais. On enlève... Samuel Sprint. OK. On va regarder si on avait Arcanist, mais... On a pas. Ou c'est bien, ça. Je crois qu'on peut le garder, en vrai, t'as raison. On a peu de bêtes, donc, quand tu te dis qu'il va, logiquement, après ça, gérer notre première bête facilement. Voir nos deux premières bêtes. Alors, facilement, ça dépend le talent qu'il a pour toucher ses cartes, parce qu'à la base, il a un deck ramp, il peut pas avoir mille interactions non plus, quoi. Non, mais s'il a rentré, éliminé et gusts... Ouais. Faut qu'il les touche, le monsieur. Genre, il a moins d'interactions que nous, on a de bêtes. Oui. Mais ça dépend qui pioche, quoi. Ah oui, bien sûr. En tout cas, là, c'est la belle sortie. Dans les startos. On va faire light-up. Ouais, là, c'est qu'on n'ait pas trop de points, mais on va mettre beaucoup de points plus tard et on a surtout beaucoup de cartes encore. Ouais, c'est cool. Bah, c'est cool. Ouh, la piscine furiette, là. La doubline furiette, on lui met combien ? Alors, on met 4 et 6, 10 et 2, 12. Plus l'opt. Plus l'opt, on lui met 14. Ce qui est pas mal solide. Ce qui est vent, pas mal, ouais. Je vais d'abord opt. Parce que j'aurais bien voulu avoir une dispute pour pas prendre Extinction Event, là. Parce que genre, je pense, je sens qu'on va prendre Extinction Event. Et ça me pose quelques peu de problèmes. Bah, il faut la garder, du coup, si on pense qu'il y a... Alors, si tu la gardes, il faut... Ouais, si. Mais non. En fait, là, si tu veux jouer Dublin furiette, tu pourrais pas la jouer ton prochain. Donc, tu lâches une carte morte. Ouais, mais dans... Dans tous les cas, en fait, il faut pas la prendre parce qu'on veut pas faire une furiette sur rien, en fait. Non, 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 non. Il faut la prendre. Je fais pas trop mal, ça. Alors là, tu peux mettre... Ouais, je vais faire une furiette de Redord, je pense. Bah, si tu mets de Redord, il fait Extinction Event, tu perds juste tout. Ouais. Et t'as plus marre. Est-ce qu'on peut battre... Ouais, je pense, il faut faire une furiette, tu mets tous les points et... Et on voit ce qui se passe. Et voilà, c'est à lui de gérer, quoi. Parce que s'il gère pas les deux bêtes, il est mort. Enfin, je crois. Ah oui, ça a 4 et c'est des 4-4. Enfin, c'est des 5-5, donc ouais. Sinon, il y avait le play de pas opt, de mettre les points que Dorat avec une In-Furiette et de faire Barin pour reprendre un Dorat. Comme ça, sur Extinction, il nous a enlevé qu'une carte. On avait encore Dorat en main, mais... Bah, c'est Dredord. On le tue quand même pas avec notre Dorat en main, c'est ça le problème. Après, la Dredord, s'il a rien, qu'on fait face d'attaque, elle est létale avec l'In-Furiette. Il n'y a pas le mana pour Uroho. Genre, admettons, il n'est que de la rampe. Admettons, c'est possible. Il a un petit éliminé, je pense. On a encore un draw 2 dans la main, donc c'est pas fini. Il est quand même à 4, le monsieur. C'est dommage qu'il n'y ait pas de carte comme Frappes Foudroyantes dans le format. Ouais. La Reach. Bon, là, on le mettrait à K1, mais... La Reach Bird. Ça permettrait de faire des trucs cools. La deuxième. Ils sont talentueux. Moi, j'arrive plus à jouer les decks agro-grossés. Infâme. Oh, mais quelle belle carte. Ils sont pas mal. Est-ce qu'il faut 6 oeufs ici ? Ou il faudrait d'ordre ? Je pense qu'il faudrait d'ordre. Le draw 3, tu lui laisses un tour tranquille alors que là, tu lui remontres... Oui, et puis on pourra draw 3 le tour d'après. Qu'est-ce que je raconte pas ? Je suis con. Non, mais je suis con. Il tient, là, on a l'étal et au pire, on va piocher 3 cartes. Ouais. Non, c'était dans ma tête, en fait, si on jouait pas 6 oeufs maintenant, on piochait pas 3 cartes. Eh si, bah ici. Je serai prêt. D'ailleurs, 6 oeufs, c'est genre regarder la trousse des colliers. Ouais. D'ailleurs, tu peux faire je pioche 3, j'attaque avec Dreadlord, et si t'as un punch spell sur tes 3 cartes, je repioche 3. Ouais. C'est bien. C'est pour ça que Dreadlord est très mignon, quoi. Ouais. Ça suffit pas contre les bons decks du format, mais... Tu as pu chier double choc, là. Tu fais un rentré, les chocs ? Non, bah non. Tu l'as sorti ? Bah oui. Il y a zéro cible. Un choc. Pierre-Louis qui apprend la vérité en plein direct. Ah bah non, il n'y a pas de choc, non. Oh, mais ça, c'est de la merde. Bah c'est de la merde, avec Ciseau Trousse, je n'ai pas content, quoi. Mais s'il n'a pas de gestion, il est mort. Ah oui. Ça, s'il fait ça, c'est qu'il n'est pas hier, ben. S'il n'est pas hier, c'est bien. Putain ! Oh, attends. Refais voir le texte de Ciseau Trousse. Oh, tu pioches quand même. Oh. Quel plaisir. Formidable. Formidable, Don. Est-ce qu'il faut aller pêter à ça ? Parce que... On va faire ce que tu as au Cimetière. Là, on veut une furiette pour aller mettre des points. Là, tu peux mettre 6 de trousse. Je peux mettre 4 points ou tu peux repiocher 3. Mais à quel point ? Ah mais non, je ne peux pas repiocher 3. Il est 1-3. Ah non, en fait, tu peux juste mettre 4 points. Du coup, est-ce qu'il faut le mettre à 3 ? Il a combien de cartes au Cimetière ? 4. Que 4 ? T'as genre qu'on se prend ça le tour d'après. Ouais. Donc, il faut mettre Stormwing Entity et Stone Call Serpent. Je pense que tu attaques, tu mets 4. Sur lui ? Ouais. On bat les couilles. On s'en bat les couilles. Et bah, on s'en bat les couilles. Et bah, on va... Ouh là, comment ça ? Ouh ! Comment ça, Decline ? Qu'est-ce que c'est ces conneries, là ? Et là, tu fais heal. Stormwing. Est-ce qu'on fait pas un Stone Call à 4 qui prend pas... Non, on lui donne plusieurs... Ouais, on lui donne... Extension Even, il exile les deux. Alors que Stormwing, il est impair. C'est vrai. Et tu peux aussi Arcanist. Par contre, ouais, on va Arcanist en plus. On se dégage. Ou Stone Call à 2 ? Non, je pense pas. Je pense Arcanist. Ça lui demande de... Vraiment de devoir gérer sous peine de mourir. On met Stone Call aussi. Ah, je le mets à 0, là. En sort de balèque, là. C'est pour lui montrer tiens, j'ai rien à foutre de ce que tu vas faire. Après, s'il trouve sa 3ème extension, je me casse. Voilà, je vous le dis. Je... Je dégage. Bah, il est mort. Instantanément. Ah non, il a encore du mana, en plus. Là, s'il fait extinction une tour rouge, je me casse. Après, il faut qu'il tue tout, là. S'il laisse un truc en vie, il est mort, je crois. Il y a 2 imphériates au cimetière, ouais. Une salle. Enfin, il y en avait 2. Voilà. Ah, putain de merde, corps ! Et du coup, il peut faire pile euro ? Bah, oui. Évidemment. Il peut faire pile euro. Il est à 5, il passe à 6. Ah. C'est pas fini. On peut piocher une furiette. Oui. Ah, il va pas faire euro, là. S'il va faire euro, je pense. Ah ouais ? Ah bah. À ce point ? Ah bah, à ce point, oui. À ce point ? Ah bah, oui. Après, nous, on peut chauffer le paquet. On a bottom 2 land. Allez, 3. Vas-y, tente-y 3. Il peut dire... Comment il peut dire non, là ? Et il est miné. Eh non. 1, ça coûte 5. Peut-être qu'il bluffe. Il y a un shark qui font. Je les connais, ceux-là. Il y a un shark qui font. Mais il ne fait que gagner un tour. Ah ouais, enfin bon, derrière... Ah non, attends, le stone coil. Le stone coil, il nous fait gagner. Il ne peut pas... Ni le victime, il ne peut pas le bloquer. Normalement, c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ! Quel plaisir. Cette game est incroyable. Tu le plonces comme ça. Tu vois, sur la table. Allez, qu'est-ce que tu fais avec mon gros stone coil serpent ? Qu'est-ce que tu fais avec mon gros stone coil ? Et là, il est en mode... Merde, comment je fais ? Spoiler, il a Eliminate. Là, il fait... Multicolored. Ok. Multicolored. Il le connaît, la carte. Mais juste, il se dit... Qu'est-ce que je fais, moi ? Qu'est-ce que je fais, moi ? Il fait Eliminate pour 2. Après, s'il a Essie et Mi... C'est bon, quoi. Allez, là, tout. Déjà, il ne fera pas victime de la guerre. Il n'a pas landé. Il n'a pas landé. Tension. Mais il ne fait que ça, du coup. Ouais, c'est vrai. Et il ne peut pas te dire les stops, comme... Bah, tu vois, ça, ça fait rire. Ça ne marche pas. Il peut... Ah, il peut enlever 3 marqueurs. Écoute, ça sent bon. Cible don. Cible don, je t'en prie. Écoute, ça sent plutôt bon. Tu n'en rappes pas. Quel enfer. Le mec, il a passé 3 Extinction Heaven, quoi. Je ne veux pas regarder. Je te... Je te dirai. Ne regarde pas. Je ne regarde pas. Et Bilboz, là, il est en train de calculer tout. D'accord, je fais tout. Mais tu ne fais pas, Panda. Doing the math. Bon, c'est long, là. Il n'y a toujours pas joué. Matta Force The Controller. Il n'y a toujours pas joué. Vraiment, je te jure. Tripode ses cartes, là. On est parti se faire un café, je ne sais pas. C'est presque gênant, là. C'est gênant. Mais il n'y a pas qu'il joue un euro. Play du faible. Il joue un euro. Ça, c'est le play de la victoire, ça. Qu'est-ce qu'on va faire, alors ? En fait, je pense qu'il essaie de le chien à eliminate. Yes ! Ah, solide ! Tu sais quoi, ce n'est pas grave si on ne gagne pas. C'est la fin de cette vidéo. On a gagné 2-0 contre Panda. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, là ? Parce qu'on rigole, on rigole. Qu'est-ce qu'un choc ? Non, mais non. Par contre, si il a hacheur, ça dégage, je pense. Genre, en fait, mutaille des bêtes alors qu'il y a des anti-bêtes. Tu peux remettre un ciseau-trousse ou un choc. Un ciseau-trousse, c'était bien, non ? Un ciseau-trousse, c'était genre mieux qu'un choc, je pense. En vrai, ce Stone Coil, mec. Tiens, à ce que je vais te dire. Il est bien, hein. Peut-être que c'est plutôt un autre Stone Coil. Je pense que c'est plutôt un autre. Par à 62. Non, mais je vais enlever une dispute parce que... Oui, et en fait, un Gust, on s'en fout, non ? Gust, ça dit non au gros méchant Euro, gros méchant Nissa. On peut enlever un Gust. On peut enlever un Gust. Ou un ciseau-trousse, encore. Sur le play, ça me plaisait bien, mais là, on est sur l'adro. Enlève donc un Gust. J'allais dire, il y a plein d'appelons, tu voulais dire oui. On est sur l'adro. Donc, on enlève un Gust sur l'adro. Ah. C'est ça, moi, qui me... On enlève un ciseau-trousse. C'est ça, moi, qui me turlupinait, tu vois. Turlupin, turlupinait, vous avez compris. Quand est-ce que tu changeras d'Avatar, Val ? D'Avatar ? Jamais. Je l'ai dit, hein. C'est Jaya Forever. Jaya Forever. C'est ma meuf. Ah ouais. Félicitations. Ah, cette main, elle est ouf. Parfait, gros. Ça, c'est une main qui dit... Cette main, elle est oufissime. Et lui, il met des langues engagées, c'est nul. C'est bidon. C'est nul. S'il fait une spirale, on la contre ou pas ? Ah bah, il ne prend pas de spirale. Il ne prend que dalle, mec. Il a walou, là, dans la main. Allez, mets-moi un Dora, là. Il y a un petit peu. Dorlat. C'est la pub pour le blé. Le blé ? La smoule. La smoule. Tu ne dis pas la smoule. La smoule. Alors la smoule. On a mis un petit peu de smoule. Mets donc. Alors, si la extinction event, on ne peut pas contrer avec notre Dorlat. Et ça m'emmerde quand même fort. Si on met le deuxième Dorlat. Parce que dispute ne contre pas l'Espagne Nord. Le play, ce n'est pas de Dorlat. Une furiette. Je ne crois pas. Je crois que le play, c'est d'avoir dispute. Hop. Ok. Donc tu fais Island. Un point. Un point passe. Passe. Je crois qu'on va être conservateur sur cette game. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui. C'est de moi, je ne connais rien à faire en fait. Bon, merde lui. Oui. Mais ce n'est pas, on va juste buff notre truc. Ça nous donnera un cible sur Arcaniste. Et au moins, si l'extinction, il n'a qu'un seul Dorlat. Ok. Par contre, je vais attendre qu'il bloque cette fois-ci si tu veux bien. Oui. Allez. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui, c'est comme ça. Du coup, tu ne gardes pas Mystical Dispute ? Non. Est-ce que tu usis de trousse maintenant ? Ah, attends. Cela dit, je ne garde pas dispute. Qu'est-ce qu'il a en plaie que tu as envie de contrer Bleu ? À part peut-être Gust. Euro. Tu n'as pas envie de contrer Euro aussi ? C'est vrai, peut-être pas. Juste à 3. Je pense qu'il a une Tamio, je chiale. Ça va, Tamio. Ça va. Alors, ça va. Qu'est-ce que tu racontes, Val ? Salut, toi. Coucou. Mais que voilà. Ça devrait être quand tu en prends une avec une. C'est comme si tu avais pioché. C'est comme si tu avais pioché. Du coup, tu te retrouves en pousse. Ça, on ne pouvait pas le Mystical Dispute, donc ça me va. Dorat. Donc là, tu sais Dorat, 6 de trousse. Ah, attends. Parce que là, c'est le tour quand même de Nissa, quoi. Ah oui, mais si tu passes et qu'il ne fait pas Nissa, tu lui laisses du temps. Ah, il faut jouer, là. Il faut jouer. On a repris la tempo, là. Ok. Un petit zéotrousse. Un zéotrousse devant Arcaniste ? Pour ne pas tout perdre, c'est ça ? Eh oui. Il va l'économie, là. Bon, merde, moi, ça. Je te le dis. Un peu de sélection. Tu mets des petits points. Nidadou. Nidadou, Nidadie. Didou, Dida. Titiliti. Ah, ça mute avec Très d'ordre, c'est bien. Avec Très d'ordre. Ah oui, c'est super bien. On va piocher trois cartes. Avec Très d'ordre. C'était ce que j'appelle une synergie. Il a dit comme, tu vois, ce dessin animé de Dr Globul. Mec, tu sais que tout le monde a oublié ça. Quand tu dis Dr Globul, ils font, mais tu es fou. Alors que non. Mais je regardais ça à fond. Et je me rappelle surtout de la voix. Mais merde, toi, en face, Panda. C'est pas grave. De la voix de l'annonceur, tu sais, qui parlait des... Comment ça s'appelle ? Des dessins animés qui allaient arriver. Et qui faisaient des blagues de merde. Et genre, il disait, oh, Dr Globul. Tu vois, il avait cette voix-là pour parler de Dr Globul. Mais oui. Parce que Dr Globul avait cette voix. Bah, bien sûr. C'est fou, ça. Dr Globul, c'était incroyable. Le générique était ouf. J'ai vu un bâton fantôme. Je vois que c'était un château. Je sais plus ce que tu disais, mais c'était vraiment genre... Trop drôle, quoi, en fait. C'était trop drôle. Tiens, peut-être que tu dégages, toi. La ferme, là. Tu ne commences pas, là. Voilà, tu vas prendre tes points. Oh, garde ça, donc. Je garde tout ? Oui, je garde tout. 3 points. Ah non, je peux garder. Hop, on va casser le petit 6e trousse. Putain, j'ai fait le decline. Je ne suis pas prêt, moi, à jouer ça, les gars. Rien que qui ça me fait mal au cœur. Comme ça, tu as pour un joli petit temple. Temple pour le... Il dégage. Oui, beaucoup de l'onde, quand même, là. Stop, hein. Oui, docteur Globus, il avait son acolyte. C'était un petit chien squelette. Oui. Incroyable. Et est-ce que tu te rappelles le dessin animé Papyrus ? Pas du tout. C'était un dessin animé qui se passait en Égypte avec... Ça, chaque fois, un vieux gars qui lançait une malédiction sur Papyrus et lui, il devait la déjouer. Et en fait, à chaque fois qu'il y allait avoir le dessin animé Papyrus, le mec disait « Ton papyrus, ça tombe bien, voilà Papyrus ! » Il disait ça à chaque fois. Alors que ça n'a rien à voir. Mais j'étais gosse et ça me saoulait déjà, tu vois. Alors pourtant, j'étais la cible de cet humour. Mais je ne pouvais pas accepter ça. Putain. Quand je l'entendais, du coup, je ne regardais pas le dessin animé. Ah bah ouais. Ça m'énerve. Et je n'accepte pas. On fait Dora, Tombour, on met une furiette sur Redor. Oh, l'oh, l'oh, l'oh ! Vas-y, fais-le. Ça ne nous fait pas gagner, cela dit, ce que je te raconte, là. Un peu. C'est le chemin. Ouais. Le chemin de la grandeur. Parce que des lentes sont 22 lentes. On ne peut pas faire ça sur Opt, plutôt. Qui n'est pas là, donc non. Ah, mais sur Samut, machin. Bon, ok. Tu fais sur rien, du coup, mais. Est-ce qu'on ne met pas le Dreador, là ? Ouais. Ça commence à s'amenuir, tout ce qui se passe, là. Ça ne s'amenuie que trop. Après, là, genre trois cartes actives, ce n'est pas pareil. Mais merde ! Oh, il la garde, pourquoi on fait ça ? Elle a tout eu. Trop chiant. Elle a tout eu. Regarde sa main, ça n'a été que des interactions. Il est trop chiant. Ah, super dispute. Super, bravo ! Bravo aux disputes ! Hop là, tous ceux qui avaient un casque, vous êtes morts, maintenant. Non, mais regarde. On applaudit à côté du micro. Regarde ça. Mais il ne fait rien, du coup. Regardez-vous, chez vous, là. Allez, Montagne passe. Il n'y a plus de cartes en main. Donc, c'est qui mieux, mieux ? Ah, mais Iscry 2, putain. Il joue quoi ? Il joue de Jimmy Control, le mec, ou pas ? Jimmy Control, le mec, ou quoi ? Je ne peux pas accepter ça, gros. Je ne peux pas, je vous le dis. Il n'y aura pas de troisième game, sachez-le. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas celle-là, c'est un gameplay perdant. Il y en a toujours un. À chaque saison, il y a un gameplay perdant. Mais après, il y a la démonstration, tu vois. La démonstration de ça ne marche pas. Oui, c'est vrai. C'est une vidéo informative, quelque part. Oui. Parce qu'on a quand même fait un top il y a quelques jours. Je vais screen cet écran tout le temps. Je vous l'ai dit. On a fait un top pour dire, regardez les decks. Et nous, on en joue un qui n'est pas du tout dans ce top. Parce qu'on parle de 8 decks. Il a pile 3 manas ! Voilà. Nickel ! Parce que les 8 decks, ils les connaissent déjà. Les 5 decks, pardon. Ah, il y en avait 8. Résout ou pas ? Ah non, je le dispute, lui. Ah, il va payer ? Non, c'est vrai. Il a payé ! Est-ce qu'il pourrait payer pour tout le mal qu'il nous fait ? Je reste en screen. Mais il y a 3 points de plus sur l'île. Tu noues ! Meuf là à l'île. Au-delà à l'île. Donne-moi un truc à contrer, s'il te plaît. Juste que j'ai l'impression de jouer des cartes. Ah ! Oh, il est immense. Fais-le. Immense ! Je le max ou pas ? Immense ! Mais tout dedans. Je le fais pas à 9, je le fais à 8. Tout dedans. Il y a trop de manas, on ne pourra pas contrer. Il a encore 6 manas, là. Je le max. Donc, il faut qu'il lance un spell à 4. Tu vois, si tu veux faire quelque chose. Je le max, celui-là. Vous m'avez compris ? Tu mets tout ton énergie vitale, tout ton chi, avec le mets dedans. Avec une furiette, on peut l'otter le cas. S'il vous plaît. Ah non, elle va avoir des blocaires, quand même. Rendez cette... Oh, putain ! Non ! Non ! Je prends une photo, je vois. Je prends une photo. Tu sais, au lieu de faire un imprimé écran, je fais comme tous ces gens. Et vous le faites peut-être, qu'ils prennent des photos de l'écran. Et tu l'envoies, tu te dis, hey, il y a un bug ou quoi ? Et je dis que le chauffeur est cassé. Il y a une page Facebook qui ne fait que ça. Est-ce qu'on vous a parlé de cette page-là ? C'est un teasing. On y reviendra un jour. Non, non, attends. Attends, je peux gaste ça, ni ça. Il se passe des trucs, oula ! Oui, il va se passer un truc. Il y aura des animations, les cartes vont aller, venir. Je veux montrer un maximum ce fond d'écran. Je le mets dans le scry ou pas ? Bah non. Bah du coup, il part de toute façon, t'as déjà dit oui, donc... Non, mais je rigole comme ça, deux tops. Il rigole ! Eh bah non ! C'est un truc qui poche. Donc voilà, maintenant. Maintenant ! Il va prendre le manoeur en réponse. Non ! S'il fait ça, on passe en main phase, il a plu. Oui, il n'a pas d'instance, ouais. Ah si, il peut faire un énorme genre qu'ils font. Ça, c'est pas mon problème, après. Ça va le devenir, tu vois. Alors, c'est pas Ozef. Il n'a pas pris son manoeur. Trois points passent. Tu veux rester en quoi ? Je vais montrer une belle chose aux reviewers. Attends, je t'envoie un ton coude. Je vais montrer ça. Il a fait un gros char-typhon. Voilà. Je vous montre ça. Voilà. Distraction. C'est un petit nano-bloc. Voilà. Que j'ai pas encore fait. De Dracolos. Ça vous plaît ? Vous allez voir, ça va être très très beau. Est-ce qu'il te plaît ? Genre... Moi, il me plaît, ouais. Il me plaît, il est très joli. Il est beau, hein ? Genre là, on va dire non à Sanissa. On est à 1. Ouais. Il attaque. Attends, attends. Tu peux top-deck un truc. Peut-être pour le one-shot, là. Avec quoi ? Parce que tu mets déjà plus 5. Avec un Dora, tu mets 6, 7, 8. C'est pas assez, mais ça lui fait peur. Ah oui, on lui fait peur, ok. Moi, j'étais là en mode, mec, t'es trop forte, c'est quoi, je me mets à genoux. Oui, c'est vrai. Ah l'homme. Oh, le stone quoi, là ? Mec. Est-ce qu'on le tue ? Attends, 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 attends. Il faut garder 2 manas. Quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fais-le à 7. Mais je crois qu'on le tue, là, s'il n'a rien. Ah non, on est... Non, on le tue pas. On sait pas, chut. Ah si, il va bloquer. Comment ça, on le tue pas ? Avec une ferrette, on le tue pas. Mais non, il va bloquer. Ah merde ! Ah merde ! Attends, s'il peut, il bloque pas, il dit, oh, je m'en fous. Je prends 9. Attaque, elle dit, bien joué. C'est où, bien joué, là ? Good game. Good game. Ah, stop, les blocs pas, t'es un monstre. Ah, ça suffit. Ouais. Fais une furie de réponse. Putain. Je remonte ma colosse. J'ai envie de chialer, en vrai. Vraiment. J'ai envie de chialer, gros. J'ai vraiment envie de chialer, quoi. Quel enfer. J'ai passé un super moment dans cette vidéo, sache-le. Oui, mais pas magiquement parlant. Mais magiquement parlant, il y avait plein, si, en fait, il y avait plein de rebondissements, de trucs, il s'est passé quelque chose, franchement. Mon petit cœur, quoi. En plus, c'était urspell et ça me fait plaisir, tu vois. Du coup, la leçon du jour, jouez pas. Ah, voilà. Voilà. Et t'es content pour mettre le deck ici en description, maintenant ? Merde. Vous l'aurez pas en description. Il faut pas, parce que sinon, vous allez jouer le deck. Il faut pas jouer le deck. Ah, c'est bien. Après, on a bien joué aussi. Ça va. On a pas fait de trucs. Ça va. On a fait 2, 3, 3, 10. Je sais pas si ça s'est joué à ça, pour être très honnête. C'est l'été, il fait chaud, c'est important de se faire plaisir. Oui. Et de faire des gameplays plaisir. Et tu vois, ça, c'était un game plaisir. C'est vrai. En vrai, on s'est demandé, qu'est-ce qu'on fait comme vidéo aujourd'hui ? Père Castor. Père Castor. Et Pelle m'a dit, ah, j'aimerais bien présenter urspell. On a présenté urspell. Juste, dimension de plaisir. Il n'y a pas eu de, c'est un perfet, ça a fait un tournoi, est-ce que c'est puissant, est-ce que c'est un gros sexe ? Non. On s'est dit, juste, plaisir. Plaisir. Le gameplay n'a pas été à la hauteur de l'attente, mais plaisir. Non, franchement bien. Franchement, juste régalable. Et c'est la fin de cette vidéo, voilà. Donc, j'espère qu'elle vous a plu. Mais c'est sûr qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à ne pas grave ce deck, à mettre un petit pouce bleu, commentaire, à partager, je vous demande ça, par contre, vous pouvez le faire. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description, ainsi que notre chaîne Twitch, Valpl, Magic Arena, AFR. Et si vous n'oubliez pas, c'était De La Belle Magie. Sous-titrage ST' 501